Bonjour à tous, les modèles sportifs se bousculent au portillon du JT. À l'affiche, la future BMW M8, l'Aston Martin DBS 59 et l'Audi TT avancent la carburant. Les acteurs de la filière s'engagent. Répercuter la baisse des prix du pétrole au jour le jour sur les prix à la pompe, la demande de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, aux acteurs de la filière des carburants va être exaucée au terme d'une réunion le 8 novembre. Les opérateurs pétroliers ainsi que les représentants des grandes et moyennes surfaces se sont engagés à réduire leur marge au maximum. Total parle d'une diminution des tarifs de 3 centimes. Depuis début octobre, les cours du pétrole baissent sans pour autant que les Français en ressentent les effets. La direction générale de la répression des fraudes veillera aux engagements pris par les industriels du secteur. L'État, lui, espère voir les prix baisser d'ici au 17 novembre, « Journée de mobilisation » des automobilistes en colère. Les prix du pétrole resteront élevés dans les mois et les années qui viennent, a tenu à rappeler Bruno Le Maire qui veut poursuivre et accélérer l'indépendance de la France vis-à-vis des énergies fossiles. Du côté des constructeurs, tous n'ont pas choisi d'électrifier leur modèle pour afficher des consos réduites. BMW, par exemple, a choisi de greffer un bon gros V8 biturbo à sa future M8. C'est le même que l'on retrouve sous le capot de la M8 50i, sauf qu'ici, il développe 600 chevaux, soit 70 chevaux de plus. Cette cavalerie qui rivalise avec celle d'une M5 fait de la M8 la plus puissante C8 au catalogue. A ce jour uniquement, car on imagine bien BMW nous préparer une savoureuse déclinaison compétition. En dévoilant quelques photos de sa sportive encore camouflée sur le circuit Destoril au Portugal, le constructeur allemand n'a pas annoncé les performances. On sait juste que la M8 reçoit une boîte auto à 8 rapports, la transmission intégrale, une suspension adaptative, un différentiel arrière actif, des jantes de 19 pouces et un système d'échappement optimisé pour l'entendre davantage ronronner. Plus de détails seront communiqués lors de la présentation au salon de Los Angeles fin novembre. Elle rejoindra les concessions courantes 2019, les M8 cabriolets et grands coupés, elles suivront. En bref, propriétaire d'Audi TT, vous êtes invité au Castellet le 18 novembre sur le circuit Paul-Récard. Le constructeur propose de fêter les 20 ans du modèle. Coupés et cabriolets, toutes générations confondues sont attendues. À vous les roulages sur le circuit F1 et les baptêmes à bord du TT fraîchement restylés. Pour vous inscrire, rien de plus simple, il suffit d'envoyer un message à la page Facebook d'Audi France en indiquant vos coordonnées et le numéro de châssis de votre TT. Hommage toujours et pour finir avec cette DBS 59. Il s'agit d'une CLI limitée de l'Aston Martin Superleggera. Clin d'œil à la DBR1 qui signa un doublé aux 24h du Mont en 59 grâce aux équipages Carole Shelby, Roy Salvadori et Maurice Rintignant, Paul Frère. En référence à la durée de la course, seuls 24 exemplaires seront produits. Ils sont reconnaissables à leur teinte verte, empruntée à leur illustre aînée, ainsi qu'à leurs éléments en fibre de carbone ou couleur bronze. Pour l'habitacle, la division personnalisation d'Aston Martin, Q, a choisi un mix brun-noir-vert et un pavillon de toit avec une illustration de DBR1. Sous le capot, pas de changement avec toujours le V12 5 litres de biturbo de 725 chevaux. Seul inconnu, le tarif qui devrait toutefois largement dépasser les 277 000 euros que réclame déjà le modèle de base. Bon week-end à tous et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.